Salut les Président Amedine Tignoyou, Sëm d'ayon, Sëm bolou, Manam sëm nong, Sëm paspas, Sëm apô, Dans l'economie du Sénégal, Kén n'y atapel, Na ryo respektye yoy, You avfule yoy, You avfaide yoy, Mon lard TOJET, I en example, Pari, Gojuan mi, Di ma, Kota d'achricien, Kossa m'amwakou yi, Et nous devons aller en train d'aller. Nous savons ce que nous faisons. Nous savons tous les deux. Tous ces deuxICHES sont des petits uns et nous devons vous dire. Ces deux êtres seuls et seuls arbres léagés par les autres. Nous devons serrer dans le même temps. Nous devons évidemment en faire la prière. Nous devons très bien nous faire la prière. Nous devons la prière pour nos amis. Je n'ai pas eu de contribution à la presse, que le plus important est sa vie, que ce n'est pas un contrat de retraite, ne le conseille pas, qui ne le dit pas, qui ne le dit pas. Donc, nous ne sommes pas à nous dire que nous ne sommes pas à nous. Donc, nous sommes à nous dire que nous sommes à nous dire que nous sommes à nous dire que nous sommes à nos journalistes, nation des tasse-rèvres. Donc, beaucoup de rapports, je n'ai pas eu le Président de l'Association des môles du Sénégal de l'Association des môles de l'Association des môles du Sénégal, je n'ai pas eu le nom de Yélène Nathangoui, je n'ai pas eu le nom de Yélène Empêchement. Ok. Je n'ai pas eu le nom de Yélène. Le président Abduval, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci Alin-Bagra. Merci à la présence, à la presse qui est présente, Merci à nos frères Édouard et Maud qui ont pris le temps de venir partager avec nous ce moment de diffusion d'un message à l'endroit de tous les Sénégalais. Le message de cette déclaration, c'est que les môles expriment fortement leur indignation suite aux déclarations ségrégationnistes et fractionnistes d'Abdoulaye Guisset sur le plateau du journaliste Kanj Kandam. Cela m'a fait une précision de taille. M. Guisset a adressé des propos en direction de M. Bougan-Gaytani. Mais M. Bougan-Gaytani ne nous intéresse pas aujourd'hui ici. Ce n'est pas ses responsabilités politiques, mais au-delà de lui, c'est son appartenance à la communauté Maud qui nous intéresse. Parce que pour nous, quand un mot est offensé sur la place publique, tous les mots sont offensés. Je voudrais bien que la presse retienne cette précision de taille, parce que si cette conférence était organisée pour défendre Bougan, on allait directement à Sénégalais. Il a un groupe de presse. Donc, je tenais bien ça. Au-delà de la personne de Bougan, c'est la communauté Maud qui a été frustrée. Et c'est ça qui justifie ce point de presse. Je m'en vais vous lire la déclaration en français. Après, mon frère Cheikh Fahd va faire un résumé en holof. Et à la suite de cela, nous vous donnerons la parole, si vous avez des questions, auxquelles nous serons disponibles à y répondre. Le Sénégal est caractérisé par une diversité ethnique et donc culturelle. Quels que soient leurs origines, langue, histoire et croyances, les ethniques du Sénégal partagent un fonds culturel commun, sans véritable barrière socioculturelle entre elles. L'expression libre des cultures à travers l'art, l'habillement, la gastronomie, les mariages et le cuisinage à plaisanterie, intertechnique, ont permis au Sénégal d'éviter ou de gérer des conflits entre communautés. Cette coexistence pacifique entre les différents groupes techniques a créé un métissage socioculturel qui constitue le socle de l'hospitalité, de la tolérance et de la solidarité, valeurs qui caractérisent la société sénégaliste. Cet acquis historique doit être consolidé par tous en vue de perpétuer le climat de paix et de stabilité du Sénégal. Le quel climat constitue le devier indispensable pour le développement socio-économique durable de notre pays. La déclaration de Miché-Pissé, responsable politique à Piquet, fait partie de ces discours sécréationistes qui sapent les fondements socioculturels de la cohésence pacifique entre les différentes communautés de la nation sénégalaise. En effet, face à un journaliste tanche, il ressort de ces propos en parlant d'un membre de la communauté mort, qu'un mort, en parenthèse, n'a, ne peut pas être sénégalais et donc ne doit pas être candidat aux élections présidentielles au Sénégal. Ce sont les propos tenus par ceux-ci. Alors, qui est sénégalais et qui ne l'est pas ? Selon les dispositions du Code de la nationalité au Sénégal, La nationalité sénégalaise est un individu juridique qui lie toute personne physique ou morale originaire de la République du Sénégal aux prérogatives et droits attachés à cette nationalité. Par exemple, être électeur ou bien être éligible pour accéder aux institutions de la rue. Toute personne, selon toujours le Code de la nationalité, toute personne dont le père ou la mère est de nationalité sénégalaise peut acquérir la nationalité sénégalaise. Et toute personne née au Sénégal peut présenter la nationalité sénégalaise. Un petit commentaire sur ça. Toute personne dont le père ou la mère est de nationalité peut acquérir la nationalité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que un couple sénégalais qui vit en Côte d'Ivoire, leur enfant peut acquérir la nationalité sénégalaise. On dit aussi que toute personne dont le père ou la mère est de nationalité peut acquérir la nationalité sénégalaise. Et toute personne née au Sénégal peut présenter la nationalité sénégalaise. Toute personne née au Sénégal, même des parents qui ne sont pas sénégalais, peut acquérir la nationalité sénégalaise. Par conséquent, nous morts et sénégalais, nous, nous sommes morts et sénégalais à part entière. Nous sommes nés et avons grandi dans ce pays, le même que non-parents et grands-parents. Nous avons contribué à son rayonnement et à son développement. L'histoire montre que les morts se sont installés progressivement au Sénégal depuis le XIIIe siècle. Et beaucoup de grandes familles du Sénégal, leurs ancêtres, sont morts. Je m'en vais vous donner quelques exemples. Dade Diesei andiyai andiyai est ruiné à Galax, une province du Royal de 은rkannou. Mais qui peut contester aujourd'hui la nationale sénégalaise au petit-fils dade yaët ni. Qui peut contester cela ? Deuxième exemple, le ville du Trahsar. c'est cela qui explique dans le waro les fal et les bords sont des cousins qui peuvent contester aujourd'hui la souveraineté sénégalaise au descendant de l'exemple les familles maquette si et vous sauver le grand-père maman a fait et le fils de mouhammedur khayri originaire de l'armée qui était venu s'installer au coup tard et qui est polarisé il s'y est polarisé mais il n'est pas volant tous les rois du cahors du bavoc du cime et du salon avec des mots dans le coup royal comme conseiller juridique ou bien construit ou bien comme marat ces mots sont devenus des exceptions au plus des générations et ont créé différents villages dans le cadre dans le roi et dans le roi qui veut contester aussi la citoyenneté sénégalaise des familles coulter de l'arche et d'un jazz qui n'est pas bon au sénégal alors dans le département de la gana je pourrais le matin des mots se sont installés depuis des siècles et cela explique que cette communauté dispose dans ses départements un capital responsable important issu du droit de l'âge pour ce n'est pas le droit de l'âge c'est le droit coutumier c'est à dire que quand vous venez dans une zone vous coupez des arbres sur une étendue c'est étendu aux amas il n'allait de même dans le caillot le roi et dans plusieurs contrats du sénégal parce qu'en lieu de la sénégalais quand une famille détient un capital foncier cela veut dire avant l'émarge du grand moderne cela veut dire qu'elle s'est installée dans cette zone depuis plusieurs décennies voire même depuis des siècles la plupart des familles des familles sénégalais qui ont des patrouilles de même que certains dont les noms de familles sont d'yau qu'il y en a qui sont parmi nous ici aujourd'hui alors par conséquent les morts ne sont pas une unité au sénégal car le poids démographique dépasse celui de la plupart des groupes étiques le poids démographique est masqué par l'imposition dans toutes les régions du sénégal au contraire de certaines étiques qui sont localisés dans une région ou un département du pays cependant on peut noter une forte concentration des morts dans les régions de saint-lui de madame de l'ougar des pièces de dakar de paulak et des nouvelles mais on en trouve aussi dans les régions des idées sur le col d'art et les signes les mots ont contribué avec plus haut au réellement de ce pays au plan économique culturel sportif et militaire nous avons parmi nous un colonel de l'armée sénégalais à l'arrêt c'est lui qui a fait les doigts nous pouvons citer beaucoup de monde qui ont connerie le drapeau sénégalais dans le monde dont le colonel d'aventuré parmi les morts au sénégal aussi il y a des capitaines d'industrie ce local où vous êtes là ça coûte certainement des centaines de millions et c'est un mot qui a investi sur ça c'est un exemple je ne parle pas d'autres familles que les sénégalais connaissent donc beaucoup d'autres ont été ou sont actuellement déménagères dans tous les secteurs de l'administration dans le privé de ce pays y compris dans l'armée sénégalaise enfin la filière des taïdiens dont la valeur ajoutée est estimée à près de 800 milliards de francs CFA est contrôlée principalement par les morts notamment les maillons de la transformation et de la commercialisation de la viande et l'habitude de dire que tout toute personne au sénégal qui achète un kilo de viande il a eu grâce au travail au moins d'un mort sur la chaîne par conséquent et compte tenu de tout ce qui précède nous morts dénonçons vigoureusement et condamnons les propos offensants et ségrégationnistes de ce monsieur et du journaliste qui l'a reçu sur son plateau et exigeons de leur part des excuses publiques parce que le journaliste la poussée parce qu'il a dit à nard des moments de famille c'est après la police en disant non mais avant il a dit non à nard un moment de famille donc le journaliste lui-même nous rappelons à tous nos bons citoyens que nous sommes les sénégalais à part entière et non entièrement à part nous exigeons de la part de tous nos bons citoyens notamment les élites politiques la reconnaissance et le respect de nos citoyens les sénégalais et sa protection par les institutions de la république nous apprenons toutes les associations morts du sénégal qu'elles soient nationales ou locales à l'unité et à la concorde pour défendre notre citoyenneté et oeuvrer pour notre accès aux institutions de la république et aux ressources économiques et financières auxquelles nous avons participé à leur création en tant que contribuables soit dans l'administration soit dans le privé cela pour mieux contribuer au développement social économique durable de notre cher pays le sénégal enfin nous apprenons tous les sénégalais toutes les institutions de la république en charge de la gestion des élections et les candidats à la présidentielle à ne ménager aucun effort pour que le vote du 25 février 2024 se fasse dans la paix et que le lendemain la vie normale reprend son cours dans tous les pays vive le sénégal je suis président de l'association des morts du juan et vice-président une de la suite de la communauté nationale des morts sénégalais qui est une association d'inverture nationale n'a qu'est-ce que tu avan grandis à tu avan j'ai fait le lycée mal ici j'ai fait l'université dakar